Bonjour, bienvenue sur le plateau de TV7 pour notre deuxième émission spéciale Région. Il y a un mois, nous avions parlé d'agriculture, c'était la fin du salon de l'agriculture. Aujourd'hui, nous allons parler des transports et plus spécifiquement des TER. Puisque ce vendredi 12 avril, le conseil régional se réunit en session plénière spéciale pour parler des territoires. Et il va être question de transport avec notamment la nouvelle convention signée avec la SNCF. Et nous allons évidemment en parler avec les quatre invités que je vais vous présenter immédiatement. On va commencer donc par Renaud Lagrave, qui est le vice-président socialiste de la région Nouvelle-Aquitaine, délégué au transport, évidemment. Bonjour. En face de vous, Christine Meubles, bonjour. Vous êtes conseillère régionale Europe Écologie-Les Verts. À côté de vous, Marc Oxibard, qui vient de Pau. On le remercie. Il est venu en voiture, disons-le. Oui. Et donc vous, vous êtes conseillère régionale du groupe Les Républicains-CPNT. Et en face de vous, lui n'est pas élu. Il est carrément président. Christian Broucarré, vous êtes donc un peu notre expert. Vous êtes le président régional de la FNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers et de transport. Bonjour. Voilà. Alors avant de commencer le débat, je vais redonner quelques chiffres un peu pour nos téléspectateurs. Rappelez, donc la Nouvelle-Aquitaine, on le sait, c'est la région la plus étendue de France. Voilà donc ce qui veut dire que les déplacements sont importants. Donc la région, je le dis sous le contrôle, si je dis des bêtises, vous me reprenez. Mais c'est un peu plus de 3 500 km de voies ferrées, dont les 249 qui ont été inaugurées en juillet 2017. Donc la nouvelle ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux. 53 000 usagers quotidiens du train en Nouvelle-Aquitaine, dont 8 200 pour la Bordeaux-Arcachon, qui est quand même la principale ligne de TER, 308 gares et points d'arrêt. Et plus de 60% des lignes de Nouvelle-Aquitaine qui sont classées ce qu'on appelle en ligne 7 à 9, c'est-à-dire ce qu'on appelle les petites lignes sur lesquelles il y a très peu d'investissement de la part de l'État et de SNCF Réseau, d'où un État du réseau qui est assez, on va dire, en souffrance, nous dirons. Mais peut-être nos invités y reviendront. Et enfin, ça, c'est également un point qui concerne évidemment beaucoup les usagers représentés par Christian Broucarré. Un TER sur 10 qui est en retard d'au moins 6 minutes. Donc ça pose quand même des problèmes de ponctualité. Et ça fait justement l'objet d'un des points de cette nouvelle convention qui va être signée entre la SNCF et la Nouvelle-Aquitaine. Donc peut-être, Renaud Lagrave, vous pouvez nous présenter un peu cette nouvelle convention. C'est-à-dire qu'il faut rappeler que c'est une convention qui se déroule sur 5 ans entre la région et la SNCF. 6 ans, pardon, 2019-2024. Sur 6 ans entre la région et la SNCF, puisque, rappelons-le, la région a compétence sur les TER, mais c'est évidemment la SNCF qui est l'opérateur des trains. Donc qu'est-ce qu'il y a de particulièrement nouveau dans cette convention 2019-2024 ? Alors il y a plusieurs choses de nouvelles. D'abord, il y a une première chose, c'est à destination des usagers. Vous l'avez évoqué, c'est la question de la ponctualité. Nous nous allons demander 95% de ponctualité. La suppression, une division par deux du nombre de trains supprimés. Une information voyageur qui soit beaucoup plus accentuée. et des pénalités à direction, justement, des abonnés qui soient de manière très importante, ce qui n'existait pas dans les trois anciennes conventions. La deuxième chose, c'est la transparence. On demande aujourd'hui, par l'eau géographique, effectivement, une transparence d'écoute de la SNCF, ce que nous n'avons pas depuis 2002, depuis qu'on a repris les TER. Et puis la troisième chose, c'est qu'on a aujourd'hui des pénalités en direction de la SNCF qui ne sont maintenant plus limitées, plus plafonnées. Donc ce qui fait que si un train est mal composé, s'il est en retard ou s'il est supprimé, il y aura des pénalités auprès de la SNCF qui, justement, permettront de réinvestir, notamment dans le réseau et faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de trains sur un certain nombre de lignes. Et puis le quatrième point, c'est une optimisation, aujourd'hui, des moyens de la SNCF. On a aujourd'hui une convention qui se situait aujourd'hui aux alentours de 300 millions d'euros. Nous souhaitons obtenir des gains de productivité, comme ça a été annoncé par Franck Lacroix, le directeur régional, qui puisse retomber en Nouvelle-Aquitaine. On est en train de parler d'argent public. On est respectueux, effectivement, de faire en sorte qu'il y ait une optimisation d'écoute qui va nous permettre non seulement d'économiser sur la participation de la région, mais surtout d'optimiser l'offre. Alors c'est une démarche qui s'appelle Optimter, qui est en gros d'optimiser par l'eau géographique, justement, non seulement le nombre de trains qui vont être à disposition des usagers, mais surtout les gains de productivité qui vont pouvoir faire en sorte qu'il y ait moins, finalement, d'argent public pour les transports. D'accord, parce que ce qu'il faut préciser, encore une fois, pour les téléspectateurs qui ne savent pas forcément comment ça fonctionne, il faut savoir que les TER, le matériel, est acheté par la région. C'est la région qui finance l'achat des trains, mais qui n'en est pas propriétaire. C'est la SNCF qui lance les appels d'offres et qui choisit les trains, et après, ils se tournent vers la région en disant, tiens, ça coûtera tant, achetez-les. Comme on dit avec mon président, on est les cochons de payeurs, et c'est pour ça qu'on demande d'ailleurs, dans le cadre de la LOM, qui est en examen à l'Assemblée bientôt, qu'on soit véritablement propriétaire, qu'on puisse en assurer la maintenance, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est eux qui assurent la maintenance des 204 rames. Je rappelle juste qu'on en a changé 61, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Et l'objectif aussi, c'est qu'il y ait des gains de productivité, et surtout des sorties de trains qui soient effectuées à l'heure, et qui ne soient pas supprimées justement pour des causes de maintenance. C'est aussi dans la convention que nous avons ajouté ça. D'accord. Alors, on va faire un petit tour de table, juste pour savoir ce que les uns et les autres, vous pensez de cette convention. Christine Meubles, donc le groupe Europe Écologie des Verts, fait partie de la majorité, de l'exécutif de la région, avec parfois quelques petites bisbilles entre le groupe socialiste et apparenté et le groupe Europe Écologie des Verts. Sur cette convention, vous, l'Europe Écologie des Verts, elle vous satisfait ou vous demandez plus à la SNCF ? Donc, tout d'abord, je rappelle que les écologistes, depuis fort longtemps, réclament plus de trains au quotidien. Donc, cette convention va permettre de pouvoir garantir aux voyageurs un service de qualité. Donc, ça, c'est très important, puisqu'on en a parlé, il y a des trains qui sont supprimés, les voyageurs se sont mal informés. Il y a également, depuis de longues années, une certaine inertie de la SNCF qui a laissé se dégrader le service, malgré tout l'investissement qui a été donné par la région. Donc, on a donné des moyens. Et je pense que maintenant, ce qu'on demande à la SNCF, c'est aussi d'avoir des garanties de résultats. Donc, ça, c'est très intéressant. Après, on a un petit bémol sur les guichets. Les guichets dans la convention, on va les maintenir. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et ce que l'on demande en plus, c'est que... C'est-à-dire qu'il y ait plus de guichets, plus de personnel, de... Voilà. C'est-à-dire que là, malheureusement, la SNCF a une volonté de fermer les gares. Et c'est un combat. Et de remplacer par des machines, quoi, en gros, c'est ça. Des machines ou pas de machines. Justement, pardon d'ajouter ça, parce que c'est un vrai débat et c'est une vraie discussion. Nous, on a voté un schéma de distribution à la fin de l'année 2017, parce que la SNCF, au niveau national, décidait de supprimer finalement tous les guichets, quels qu'ils soient, même à Bordeaux. Je veux dire, c'est pas uniquement dans les petites communes. Nous avons voté un schéma de distribution qui sera celui de la Convention. Mais le diable se niche dans les détails. C'est qu'aujourd'hui, pourquoi on est obligé d'adapter ces guichets ? Parce que SNCF Voyage, en l'occurrence la LGV et les TET, ont décidé de mettre zéro euro sur les guichets. Et aujourd'hui, on se retourne vers la région en disant vous faites le travail et surtout vous payez à leur place. Ce qui est strictement impossible. Donc nous, on maintient les guichets là où on peut, avec les moyens qui sont les nôtres. Je rappelle juste, pour information de tous nos concitoyens, qu'aujourd'hui, nous, on est les premiers à demander justement des bornes pour retirer ces billets. La SNCF n'en a plus. Moi, je ne peux pas les inventer, on ne peut pas les construire. Ils n'en ont plus. D'accord. Voilà, donc pour poursuivre sur ce sujet, on a aussi les contrôleurs. Donc il y a une expérimentation qui est faite sur la ligne Bordeaux-Arcachon. Voilà. Et dans la convention, il est prévu de pouvoir élargir cette suppression de contrôleurs et donc avoir des brigades. Donc autant sur la ligne Bordeaux-Arcachon, où on est dans un milieu assez urbain, ça peut être entendable d'avoir des brigades. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est par exemple sur une ligne comme Bordeaux-Coutras, ce n'est pas du tout une ligne périurbaine. Donc là, nous, on demande à ce que le... Donc ce que vous souhaitez, vous, c'est le maintien des contrôleurs à bord des trains. Voilà, le maintien des contrôleurs à bord des trains. Pas seulement pour contrôler les trains, c'est aussi... Voilà, parce qu'on a besoin d'une présence humaine, parce que comme l'a dit Renaud, on n'a pas de distributeurs partout. Donc quelqu'un qui n'a pas accès à Internet, il est forcément... Il est obligé de monter sans billet. Voilà, et le problème que nous avons aussi également, qu'on soulève, c'est que depuis fin mars, la SNCF applique au niveau national sur les TER une surtaxe quand le billet est acheté sur place, donc dans le train. Donc on a énormément de plaintes, et malgré la demande qu'on avait faite, que le président Rousset a portée, on a six régions qui, elles, n'ont pas ce surtaxe. Et en Nouvelle-Aquitaine, on a cette surtaxe. Donc là, on redemande haut et fort pour que cette pénalité soit vraiment supprimée en Nouvelle-Aquitaine, parce que les usagers, on n'arrête pas de recevoir des plaintes, et c'est quand même inadmissible que la SNCF puisse encore prendre de l'argent sur les contribuables. C'est une question de jour, puisque tout simplement, nous, on a l'assurance, qu'il n'y aura pas de surtaxe, là où, effectivement, il n'y a pas... Il n'y a pas eu de tichet, et là où il n'y a pas de distributeur. D'accord. Je veux juste dire que sur les contrôleurs, comme l'a précisé Christine, on a une expérimentation en cours sur Arcachon et Bordeaux, sur laquelle on a, aujourd'hui, on attend des retours précis, et notamment de la part des usagers, pas uniquement de la part de la SNCF, et qu'effectivement, on se pose la question sur le périurbain, mais pas plus. On n'ira pas plus loin. Et c'est exactement ce qui est indiqué dans la convention. D'accord. Alors, je me tourne vers Marc Orxibard avec une question. Là, on va y revenir, mais on sait que la concurrence pour les TER, pour la mise en concurrence des TER, ça va débuter en 2022. Il y a déjà des présidents de région qui appartiennent à votre parti, donc les Républicains, Xavier Bertrand pour les Hauts-de-France, Laurent Wauquiez pour Auvergne, Rhône-Alpes, qui ont dit qu'ils n'attendaient que ça, la concurrence. Là, cette convention va jusqu'en 2024. Est-ce que pour vous, il faut, dès 2022, mettre la SNCF en concurrence pour le service des TER ? Parce que vous aussi, vous considérez qu'actuellement, le service n'est pas assez bon pour les usagers ? Si vous me permettez quand même de dire un petit mot sur la présentation faite par Renaud Lagrave sur la convention qui sera votée demain. Ce vendredi. sur la ponctualité, sur la transparence des coûts, sur les plafonds de pénalités, il y a quand même un certain nombre de choses qui, pour nous, les Républicains, nous paraissent en deçà de ce que l'on aurait pu exiger à la SNCF. Lors de la discussion, lors du débat sur le protocole d'accord, il y a quelques semaines, nous avions alerté sur un certain nombre de sujets. Je prends un exemple sur les pénalités. Les pénalités, vous dites qu'elles ne sont pas plafonnées, si je reprends ce que vous avez dit. Si, elles sont plafonnées à 3,2 millions d'euros. Pour certaines. Pour certaines pénalités. Oui, mais en global, c'est-à-dire 1% des 300 millions d'euros, si je calcule à peu près bien, du montant de la convention. Ça nous semble relativement faible. Si après, on prend par objectif, on a des plafonds qui sont à 100 000 euros. Il nous semble que ce n'est pas forcément de nature à avoir une grosse influence. C'est-à-dire que pour vous, il faut mettre plus la pression sur la SNCF. Il nous semble qu'il faut avoir une chose aussi, si vous plaignez à l'agrave. Donc, au niveau de ces pénalités, il y avait, de notre point de vue, des choses à voir un petit peu plus fortement. D'être un peu plus... Voilà. Un petit peu plus fort dans la négociation avec la SNCF. Par rapport aux gains de productivité évoqués par M. Lagrave, effectivement, dans la convention, il est noté le terme de saut de performance. C'est fabuleux, le saut de performance, sauf que dans la convention, quand on regarde l'annonce faite par la SNCF sur ce saut de performance, il n'y a pas d'éléments concrets. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas d'objectif fixé. Donc, c'est certes, probablement, une très bonne intention de vouloir améliorer. d'améliorer, c'est pas forcément très clair. 24%. Sur la ponctualité, il y a un élément qui m'a frappé, parce que j'ai regardé la convention TER 2009, en 2009, sur la ponctualité origine Bordeaux, qui est un élément de la convention. C'était en 2009 de 91%, réévalué à 92% en 2010. Là, sur cette convention, on tombe à 80% avec un objectif, en 2024, d'arriver à 90%. C'est un exemple, mais c'est ce qui est marqué. C'est ce que moi, j'ai vu dans la convention. C'est 95%, M. Tuller ? Non, non, non. Ponctualité origine Bordeaux. On est 80, on passe à 90%. Je vous retrouverai le document, je vous le montrerai. Vous confondez avec la sortie de la gare de Bordeaux, où, effectivement, aujourd'hui, on est à 60% d'irrégularité, et où on demande à ce qu'il y ait une régularité qui soit beaucoup plus importante, à la sortie de Bordeaux, effectivement, les chiffres que vous donnez. Mais c'est pas du tout la régularité sur les lignes, la régularité sur les lignes, c'est 95%. Mais ce que je voudrais savoir, c'est par rapport à la question que je vous ai posée, est-ce que, selon vous, il aurait fallu donc être plus dur à l'égard de la SNCF, d'autant plus que la pression avec la concurrence permet d'obtenir peut-être plus de la SNCF, c'est ça ? Je prends un exemple. Vous avez dit, vous avez annoncé tout à l'heure, en début d'émission, un train sur 10 au-delà de 6 minutes de retard. Vous avez pris l'exemple d'autres régions. Je prends l'exemple de la région Auvergne-Rhône-Alpes, où, au-delà de 5 minutes 59 de retard, il y a une pénalité de 150 euros par train. Ça n'est pas le cas dans notre négociation à nous. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen ? Non, non, il n'y a pas cette pénalité... Il y a bien la convention, je me souviens, parce que c'est indiqué, justement, au-delà des 6 minutes, on a des pénalités, justement. Mais qui ne sont pas au même niveau que celles qui ont été négociées par d'autres régions avec la SNCF. Là, vous commettez juste une toute petite erreur, c'est que, justement... Chaque fois que je parle, pour M. Levin, on se trompe. Il y a un problème, c'est qu'à un moment donné, pourquoi, aujourd'hui, Haute-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, enfin Sud, et Auvergne-Rhône-Alpes, ont repris la convention de la Nouvelle-Aquitaine, à votre avis ? Parce que c'est celle qui était la meilleure, justement, en termes de pénalités. Alors, parlons de l'Occitanie, de Mme Delga. Les pénalités... Donc, la convention, c'est à hauteur de 300 millions d'euros. Les pénalités montent jusqu'à 4,2 millions d'euros. Donc, 1 million d'euros de plus que nous. Bon, voilà. On peut aussi parler de ça. La question que je voudrais savoir, c'est que cette convention course en 2024, et donc la concurrence est possible à partir de 2022. Est-ce que, selon vous, la région a eu tort de faire cette convention jusqu'en 2024 ? Il faut se laisser la porte ouverte à la concurrence dès 2022 ? Alors, bien évidemment, vous vous douterez bien que nous sommes favorables à la mise en concurrence, qui est limitée à de l'eau géographique, si ce qui nous a été annoncé est vérifié. Par contre, il y a un élément qui nous interpelle dans la convention, c'est que, dans la convention SNCF-Région, il est indiqué que la région s'engage, pendant toute la durée de la convention, à ne pas conclure de contrat portant sur les mêmes services que ceux de la présente convention. Qu'est-ce que ça signifie ? Je pose la question à M. Lagrave. Est-ce que ça signifie que nous commençons, dès demain, à être pieds et poings liés avec la SNCF, nous interdisant d'aller sur la concurrence ? Alors, peut-être, encore une fois, que ce que j'ai lu, je l'ai mal compris, mais votre intelligence brillante me donnera la réponse. – Bon, attendez, avant que Renaud Lagrave réponde, oui, tant qu'à faire, autant se faire des compliments. Ça n'en était peut-être pas un, je ne sais pas. On va finir le tour de table, si vous voulez bien, avec Christian Broucaret, donc vous, je le rappelle, pas élu au Conseil régional, mais connaissant très bien les affaires ferroviaires, puisque vous êtes le président régional de la Fédération nationale des associations d'usage et de transport. Vous, votre regard d'expert sur cette convention TER, est-ce que, selon vous, c'est, par rapport à ce qu'on entend d'une part et d'autre du plateau, est-ce que la Nouvelle-Aquitaine a obtenu des bonnes négociations vis-à-vis de la SNCF ? – Alors, je ne pourrais pas rentrer dans les détails, parce que ce serait barbant, mais bon, la régularité à 95%, ça, c'est clair et net, c'est acté. Et de toute façon, on a participé aussi, lors d'une réunion avec M. Lagrave, sur les besoins des usagers, et on est très content de voir que les usagers, les abonnés pourront avoir des compensations lors des retards. Donc, cette convention, ce qu'il faut voir aussi, pour prendre de la hauteur par rapport au sujet, par rapport aux autres régions, elle s'appuie quand même sur un réseau qui est en mauvais état. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Et donc, on ne peut pas non plus demander des miracles à la SNCF, même si, malheureusement, la SNCF a failli par le passé. Donc, c'est une convention qui arrive après d'autres conventions. La première qui a été signée, c'est Picardie. Il y a des choses qui sont inspirées de Picardie, entre autres sur les compensations pour les usagers. Donc, pour nous, FNOT, en comparaison avec d'autres régions, tout en tenant compte de l'état du réseau, parce que c'est quand même très, très important, et c'est là où il y aura probablement un effort à faire pour l'avenir par la région, on considère que c'est quand même une convention qui est très correcte au vu des problèmes régionaux. – Pour les usagers. – Pour les usagers, côté usagers. Alors, après les pénalités, tout ça, c'est vrai que nous, on n'a pas rentré dans les détails, malgré que ce soit quand même l'argent des contribuables en dernier ressort. Mais ce qu'on voit aussi, ce qui n'a pas été dit par M. Lagrave, c'est aussi les tarifs sociaux qui ont été mis en place par la région sur les transports, et qui sont importants, parce que quand même, ce qu'il faut voir, c'est que le début du mouvement des Gilets jaunes, c'était quand même sur comment on se déplace globalement en France. Et c'est un problème qui est général. – C'est vrai que le mouvement a mis en lumière un peu ce problème des déplacements. – Voilà, des déplacements, parce que bon, si le gazoal augmente, on a peut-être plutôt intérêt à être dans un train, où je le rappelle, la collectivité sponsorise pour 70% le prix du billet, et 10% dans le cas des transports scolaires. C'est quand même important, la collectivité fait quand même un gros effort, la collectivité c'est quand même nous, par nos impôts. – Alors, je vous repose la question à vous, et ensuite on verra avec Renaud Lagrave et Christine Meubles, sur la concurrence. Est-ce que maintenant, il est, j'allais dire, plus facile, entre guillemets, de mettre la pression sur la SNCF, sachant que, ben voilà, la SNCF, elle sait qu'elle n'est plus en monopole, et que donc on peut lui dire ce qu'on veut, de toute façon, c'est la seule à faire circuler les trains. Et est-ce que maintenant, le fait qu'à partir de 2022, d'autres opérateurs puissent intervenir sur les TER, voilà, ça met un peu la pression sur la SNCF, et qu'il va falloir qu'elle fasse des efforts de ponctualité, de productivité, de dessert, etc. – Alors déjà, la nouvelle convention lui incite encore plus que par le passé, mais je ferais d'abord un prérequis, c'est qu'ouverture à la concurrence, ce n'est pas privatisation. Le réseau, il reste à l'État, les trains, la carte grise, un jour ou l'autre, passera à la région. Donc en définitive, on va se retrouver comme dans la situation qu'on connaît dans l'urbain. Aujourd'hui, sur le réseau bordelais de transport urbain, c'est TBM, c'est-à-dire CKLIS, c'est un opérateur filial de la SNCF, entre parenthèses. Mais avant, on avait Transdev. Demain, on pourra voir notre opérateur. Donc vous savez, dans l'almit où il y a une concurrence, les prix, des fois, ça s'arrange, la qualité s'arrange. Quand vous allez dans un supermarché, vous faites toujours une comparaison par rapport à un autre. Donc c'est ça. Donc nous, on pense que ça va être un électrochoc pour la SNCF, parce que la SNCF, c'est quand même une grande entreprise, qui a quand même une très grosse expérience. Mais bon, le fait de ne pas être en concurrence, ça les a fait un peu s'endormir. Oui, sauf que c'est ce que vous disiez, et j'imagine que Renaud Lagrave, on va y venir. Effectivement, là, on ne parle que des trains, mais les rails restent à la SNCF. Et le problème des rails, c'est ce que j'ai dit, et c'est l'un des gros problèmes de l'État de Nouvelle-Aquitaine, mais pas seulement, c'est qu'il y a beaucoup de voies qui sont en très mauvais état. Absolument, je l'ai dit en préambule, sur notre vision de la Convention, on s'appuie sur l'état des rails. Il est vrai que, par exemple, il y a un état dramatique entre Saint-Marie-en-Sé-Sainte, ce qui est quand même important, parce que c'est la ligne bordonnante, entre autres, et ça, c'est quand même une ligne de compétence d'État. Et il est quand même assez dommage que l'État se désengage sur ces lignes-là. Alors, j'en reviens aussi sur les fameuses lignes 7 à 9, qui sont dites des petites lignes. Il n'y a pas de petites lignes, parce qu'il n'y a pas de petits usagers. Et ces petites lignes de dessert-fils du territoire ont quand même une importance. Et le mouvement des Gilets jaunes, je l'ai dit avant, l'a démontré. Il faut que les gens, malheureusement, puissent venir travailler dans la métropole, ou puissent se déplacer, parce que se déplacer, c'est quand même un besoin vital. Et donc, il est important que l'État reprenne son rôle sur les lignes. Alors, justement, sur l'État du réseau Renault-Lagrave, on a dit, l'État, il n'y a plus beaucoup d'argent. La SNCF est endettée, même si l'État, effectivement, va reprendre une grosse partie de sa dette. Ça veut dire que s'il faut remettre en État le réseau ferroviaire, ça va retomber sur la région. Comment ça va se passer ? En tout cas, des lignes dont on vient de parler, les fameuses lignes 7 à 9, selon le classement, c'est les petites lignes. Sans aspect péjoratif, je le reprends. Vu de Paris, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est les petites lignes que Spinetta voulait fermer. Mais juste pour dire qu'on est la seule région à avoir intégré dans d'autres conventions, et on signera une convention en plénière avant la fin de l'année, dans les 95% de ponctualité, Réseau va signer une convention avec nous. On est la seule région à l'avoir fait. Et il y aura des pénalités à SNCF Réseau directement entre la région SNCF Réseau. Je pourrais le dire parce que ça a son importance, et on l'a obtenu du fait, justement, de la vétusté du réseau en région Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, on a 7 à 8 lignes qui sont effectivement suspendues. On a 1,2 milliard de travaux et 3 milliards à l'échéance de 10 ans pour pouvoir faire en sorte que le réseau soit en l'état. Donc il est évident aujourd'hui que le débat, il n'est pas forcément sur la concurrence, même si c'est un sujet important. Enfin, en même temps, si vous avez des lignes qui roulent à 40 km heure, même si vous mettez n'importe quel opérateur, il roule toujours à 40 km heure. Donc le sujet, il n'est pas là. Enfin, de mon point de vue. C'est pour ça qu'on a fait Optime Terre et qu'on ne s'interdit pas à l'issue des 3 premiers lots qu'on va avoir en Optime Terre, c'est-à-dire l'optimisation du réseau, l'optimisation des gains sur les 3 premiers lots. La Convention nous permet que les 2 derniers lots... C'est quoi les 3 premiers lots ? Il y en a un au Pays Basque, c'est ça ? Non, non. Pour l'instant, ils ne sont pas du tout au Pays Basque. Le premier, il est plutôt du côté du Périgord, en ligne de 1, parce qu'on a voulu commencer justement par un territoire plutôt rural, pour optimiser l'offre, et puis y compris sur lequel il y a des travaux, Bergerac-Libourme, qu'on finance en grande partie, pour qu'il y ait véritablement une optimisation, justement, et un ajout de 8% d'offres sur le territoire. Et je réponds à M. Obsibar en cela, il n'y a pas d'objectif. Les objectifs, c'est 24% de fréquentation en plus pendant la durée de la Convention. Je réponds sur votre question sur le réseau. Mais comment ? Aujourd'hui, c'est la Convention. Lisez la Convention, y compris sur les pénalités. Vous allez voir que vous allez trouver des pénalités qui sont plafonnées. Vous les avez bien trouvées. Et des pénalités qui ne sont pas plafonnées. Alors parlons sur le financement. Sur le réseau. Ça tombe bien qu'on ait ce débat demain. Et on aura une Convention TER à signer et un débat aussi, et j'espère qu'il sera assez intéressant, sur la question de l'avenir du réseau de Nouvelle-Aquitaine. Comme ça, vous vous chauffez un peu avant le... Mais ce n'est pas la question de se chauffer. C'est la question... Je pense qu'on partage tous. Parce qu'on est tous conscients, vraiment, que depuis les 10 à 20 dernières années, il y a eu un sous-investissement dans le réseau de la SNCF. Donc il n'y a pas... Enfin, je ne crois pas qu'il y ait de débat sur ce sujet-là. Le sujet, c'est comment on en sort. Je vous le dis comme c'est. Ici, autour de cette table, il n'y a pas de parlementaire. Mais ça tombe bien. La loi sur la mobilité, elle a été votée au Sénat et elle est votée à l'Assemblée dans quelques semaines. Ça va être le tournant, de mon point de vue, de savoir combien, dans cette loi, va être affecté au réseau férozière français. Il y a aujourd'hui 3 scénarios qui sont sur la table. Un scénario dit... On ne s'en occupe plus. Un scénario médian, où on pourrait éventuellement s'en sortir dans les 5-10 ans. Et un scénario qui est extrêmement important et qui nous permet, pour le coup, d'aller beaucoup plus loin sur le réseau. Moi, j'attends des parlementaires qu'on a réunis avec le président de la région, y compris de cette région, pour faire en sorte que, dans la loi, on ait des objectifs pour régénérer les voies à l'échelle de toute la région. Pourquoi ? Parce qu'on a été les oubliés du rail. Je l'ai dit et je le répète. La façade atlantique a perdu la bataille du rail vis-à-vis de l'axe rhodanien. Et on le voit bien. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en retard. Ce retard, il faut le combler. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la loi, il faut donner les moyens à SNCF Réseau, pas uniquement financiers, mais c'est aussi des gens. Rendez-vous compte. Sur le contrat de plan État-région, on est complètement calaminé parce qu'il n'y a pas assez de personnes à SNCF Réseau en région pour pouvoir faire les travaux et faire les études. D'accord. Alors, Christine Mebbs, pour vous, justement, c'est à qui de payer cette rénovation de réseau ? Ça, je veux dire, effectivement, je pense que tout le monde partage le constat fait par Renaud Lagrave sur l'état du réseau. Peut-être que vous, vous aurez d'autres raisons à donner sur l'état des lignes classiques, mais est-ce que c'est à la région de financer la rénovation de ce réseau ? C'est à l'État ? C'est à la SNCF ? C'est à qui ? C'est à l'Europe, peut-être, aussi ? Je ne sais pas. Éventuellement. Donc, c'est vrai que nous, les écologistes, on soutient depuis longtemps la régénération des voies qui, bien sûr, la région a été oubliée, mais on a eu aussi quand même la construction de la LGV qui a aussi aspiré des financements. Donc, nous, on milite depuis longtemps de pouvoir régénérer ces voies. Donc là, bien sûr, on va voir ce que va dire la loi LOM. On l'a su aussi très attentivement. Et c'est clair que je pense que si, à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on continue à voir avec les gilets jaunes, on a vraiment les transports. On a une urgence écologique. On a les transports. C'est 40 % des émissions de gaz à effet de serre. Donc, je crois que là, le gouvernement, il faut qu'il joue le jeu, soi-disant qu'il faut qu'il redonne du pouvoir d'achat. Donc, redonner du pouvoir d'achat, c'est pouvoir avoir des réseaux ferrés performants. Donc, pour cela, il faut régénérer ces lignes. Mais avec quel argent ? Donc, l'argent, je pense que l'État peut essayer d'investir puisqu'on a les CPER, malgré qu'il n'ait pas tout réglé. CPER, c'est les contrats de plan État-région. Voilà, les contrats de plan État-région, voilà. Où, malheureusement, on a vu sur les derniers que l'État n'a pas assuré sa part. La région est souvent obligée d'avancer l'argent. Donc, je pense qu'il y a vraiment une responsabilité à prendre. Et pourquoi pas, voilà, demander des financements européens puisque ça a été envisagé pour le financement de la LGV. L'Europe nous aide à reconstruire la ligne Pau au Laurent, pour qu'en France. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, vis-à-vis de l'Europe, on a des candidats européens, soutenir cet investissement qui est vraiment absolument nécessaire parce que les gens dans les territoires, il faut leur offrir une alternative. Donc, on a la chance d'avoir encore des lignes de train qui sont en mauvais état, mais il faut absolument qu'on puisse les garder, qu'on ne supprime pas parce qu'avant, il y a très longtemps, enfin, très longtemps, une échelle de temps assez relative, on pouvait aller de Bordeaux jusqu'à la Cano en train. Maintenant, ce sont des pistes cyclables. Donc, il est vraiment important... Ça prend plus de temps, oui. Ça prend plus de temps, mais il est vraiment indispensable que toutes ces, ce qu'on appelle les petites lignes, qui ne sont pas des petites lignes, puisqu'on a énormément d'usagers à l'intérieur, qu'elles soient vraiment maintenues et régénérées. D'accord. Alors, vous, Marc Oxybar, même constat, pas le même remède ? Est-ce à la région de payer pour les rénovations de lignes ? Madame Meubse vient de parler... On paye déjà. Oui, on paye déjà, oui. Madame Meubse vient de parler d'une ligne qui se trouve être un petit peu chez moi, par chez moi. Je me doutais que vous alliez en parler. Voilà. Forcément, forcément, la ligne Pau-Bedouce ou Pau-Canfran, si on va derrière. Vous avez dit une erreur, c'est que l'Europe ne finance pas. Si. Non. Elle finance les études. Ah non, elle ne finance pas que les études. Elle finance ses études à hauteur de 7 millions. Il faut bien relire les délibérations. Aujourd'hui, il n'y a aucun engagement de l'Europe sur le financement. Si. 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 Pardon. On vous les donnera. Voilà. Oui, mais vous devez me donner beaucoup de choses. Vous devez me donner beaucoup de choses aussi dans la convention. Et vous ne répondez pas à mes questions. Venez à la commission transport qui est présidée par Christine. Il n'y a pas de problème. On vous donnera tout ça. 100 millions d'euros pour 25 kilomètres avec une fréquentation de 4 voyageurs par jour. Fréquentation de 4 voyageurs par jour sur le Holorombe 12. Mais venez voir. Non, mais vous plaisantez là. Mais non, je ne plaisante pas. Qui c'est qui vous a donné ça ? Mais non, mais les chiffres sont là. Venez voir. Les trains sont vides. Il y a le chauffeur et le contrôleur. 100 millions d'euros. Quand on voit que, par ailleurs, sur l'étude qui a été faite, commandée par la région, par le cabinet Sistra, sur Angoulême-Limoges, une estimation à 150 millions d'euros, l'étude Sistra dit 100 millions d'euros en Goulême-Limoges. Pardon, mais entre Angoulême-Limoges et au Holorombe 12, ce que vous dites, c'est que l'argent... L'argent utilisé pour cette ligne est un gaspillage sans nom. Ça ne servirait pas, de toute façon, à rénover l'ensemble du réseau féroïne. Ça ne servirait pas. Mais au moins, on n'irait pas mettre de l'argent. Là, de notre point de vue, il n'y en a pas besoin. Donc ça, c'est l'erreur de l'utilisation de l'argent public de la région sur cette ligne qui n'a aucun utilisé. Ça, on l'a compris sur Holorombe 12. Il n'y aura jamais de frais de ferroviaire. Vous êtes partisan du frais de ferroviaire. Moi aussi, mais sur la ligne Pocah-en-Franc, je serais très curieux de voir comment on fait du frais de ferroviaire. Vous avez les études, déjà ? Non, je n'ai pas les études, mais vous avez du mal à les fournir, les études. Non, 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 c'est les études sur le fret, on les a. Vous avez été condamnés, parce que vous ne fournissez pas les études d'impact socio-économique sur cette ligne. Ce n'est pas les études de fret, ce n'est pas socio-économique. Il n'y a pas de problème. Eh bien, communiquez-les-nous. Mais pas de problème. Venez encore une fois, venez à la commission. Je ne suis pas invité à la commission. Changez de commission, parce que vous avez l'air intéressé par ces questions. Venez avec nous, il n'y a pas de problème. Écoutez, je vous fais, dès demain, un courrier pour vous demander la communication. Pas de souci. Avec grand plaisir, on vous renvoie à ça. Évidemment. Alors, au-delà de... Holorombe 12, puisque c'est un cas intéressant, mais qui ne reflète pas l'ensemble des transports, sur la rénovation des lignes. Donc, vous partagez le constat de la vétusté du réseau. Qui doit financer cette rénovation ? Aujourd'hui, là aussi, au niveau de la région, il y a une influence que la région doit avoir au niveau de l'État, d'autres financeurs. Pourquoi pas l'Europe ? J'ai quelques doutes là-dessus. Mais le constat, il est simple. On est tous d'accord sur la vétusté. Simplement, les relations avec la SNCF, aujourd'hui, de notre point de vue, ne nous permettent pas d'engager réellement... Vous pensez que la région ne tord pas assez le bras à la SNCF ? Oui, très clairement. Pour employer une expression familière... Une question. Alors, pardon, je vous pose encore une question, M. Lagrave. Bon, vétusté des lignes, travaux à réaliser, comment intègre-t-on dans la Convention les difficultés qu'il pourrait y avoir demain par rapport à des travaux qui seraient faits ? Notamment à des suppressions de lignes ou des retards ou des transports en bus. Comment la SNCF répond à ça ? Je vous pose la question. Ça, je n'ai pas su le voir encore une fois. c'est prévu dans la Convention, justement. Les précédentes conventions étaient rédigées comme elles étaient rédigées. Bon, peu importe, c'est comme ça. Et effectivement, vous n'aviez pas assez de pénalités quand c'était un train qui était remplacé par un bus. On a multiplié par 200 % cette question-là. c'est-à-dire que maintenant, il y a une pénalité telle que franchement, ils n'ont aucun intérêt à faire du remplacement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, notre demande par rapport à ça, elle est exponentielle. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'en fait, il y a deux aspects. Il y a les pénalités qui sont plafonnées par rapport au retard et il y a des pénalités qui ne sont plus plafonnées justement par rapport à la composition des trains, par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport aux modifications. Donc il y a deux aspects. Je voudrais juste dire une chose pour que... Parce que là, on est tous d'accord, mais sur 300 millions d'euros qu'on verse à la SNCF par an, il y a 60 millions, que chacun ait bien ça en tête, qui sont versés à SNCF Réseau pour... Pour l'entretien ? Pour les péages. Ah oui, d'accord. Dès qu'il y a un train qui touche une gare, on paye aujourd'hui 60 millions d'euros qui vont directement à SNCF Réseau pour l'entretien du réseau. Nous ne sommes pas dans nos compétences pour régénérer les voies. Il faut que là-dessus, tout le monde soit bien conscient parce que tout le monde dit c'est la région, c'est la région. La réalité, c'est que c'est réseau et l'État. Et nous, hors de nos compétences, je dis bien hors de nos compétences, on n'est pas venu à hauteur uniquement pour Bedouce. On est venu à 1,2 milliard depuis 2002 hors de nos compétences pour éviter quoi ? La fermeture de lignes. Parce que c'est du chantage permanent par la SNCF. Alors, peut-être que certains feraient mieux que nous. Il faut être humble dans la vie. Mais en même temps, la demande qu'on fait à travers notre délibération de demain, c'est la transparence sur les 60 millions d'euros, c'est la reprise enfin du CPER. On a l'autorisation de la ministre, mais le préfet qui est parti maintenant nous disait « Ah non, 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 moi, je ne touche à rien. » Et puis surtout, c'est l'engagement maintenant de l'État de rajouter au pot pour pouvoir régénérer les voies en Nouvelle-Aquitaine. – D'accord. Alors, Christian Broucarré, justement, sur cette régénération, ça aussi, c'est une de vos demandes, évidemment, à la FNOT, pour les usagers, de rouler quand même dans des trains qui arrivent à l'heure, mais sur des voies qui permettent justement aussi au train d'atteindre une vitesse suffisante pour être plus intéressante que la voiture, ce qui malheureusement n'est pas souvent le cas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous ? Qui doit prendre en charge de cette rénovation, cette régénération ? – Il est évident que l'État a été déficient depuis des années et qu'il faut qu'il prenne sa part. Et comme l'a dit M. Lagrave, de toute façon, il y a un contrat de plan État-région qui n'a été utilisé qu'à 20 ou 30 % jusqu'à présent. Et pourquoi ? Parce que de toute façon, l'État est impécunieux. Voilà. Je voudrais quand même revenir un peu sur Oleron-Bedouce parce que c'est quand même quelque chose qui me touche. Ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que Oleron-Bedouce, c'est l'amorce vers l'Espagne. Et les Espagnols sont très demandeurs de venir en France. Il n'y a qu'à voir le nombre de bus qui sont devant le nouveau hôtel à Bordeaux. Et puis, anecdotiquement, les Espagnols ont une certaine appétence vers une ville qui s'appelle Lourdes. Donc, ils seront mieux dans les trains que dans des voitures. – En fait, il faut demander à l'Église de Frenk de payer la ville. – Non, ça, c'est une plaisanterie. – De toute façon, pour le financement des 420 millions, – Mais vous verrez que le miracle aura lieu. Et puis après, les locomotives qui, de 1970, quand la ligne a été suspendue, elles ont quand même fait des progrès et des trains de fret. On saura en faire repasser. Le CRELOC, l'association locale, a fait les études avec des experts. Et je pense que la région les a fait aussi. Et on n'a pas trop de soucis. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que les Espagnols sont demandeurs de venir en France. Et il faut quand même aussi que la région Nouvelle-Aquitaine s'ouvre à l'Espagne. – D'accord. Alors, il nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'on aborde le dernier sujet qui est évidemment lié aussi au TER, à la régénération des lignes. Un sujet qui fâche. Est-ce que la régénération des lignes classiques, ça serait plus facile s'il y a, on construit une nouvelle ligne. Et donc, vous voyez bien la ligne à laquelle je fais allusion, c'est-à-dire une ligne à grande vitesse, une autre ligne, comme ça a été fait avec l'ISÉA, entre Bordeaux-Toulouse et puis ensuite entre Bordeaux-Toulouse. Dax et puis ensuite vers l'Espagne, dont parlait Christian Bouquin et Mande-Marsan, naturellement. – En tout cas, moi, c'est ma position. Je suis élu du département des Landes, donc tout le monde comprendra ce que je vais dire. Aujourd'hui, de deux choses l'une, soit on considère que ce qui se passe depuis l'arrivée du TGV à Bordeaux en 2017 est une réussite pour tout le monde. Moi, c'est ce que je considère. qu'on a la chance d'être aujourd'hui sur une voie européenne qui fait Bruxelles-Madrid et qui, de mon point de vue, est le sens de l'histoire si on veut que la façade atlantique continue à se développer. Est-ce qu'on peut le faire avec la ligne existante ? La réponse est non si on veut mettre du fret, des TET, des TER, des TGV et surtout que le fret va arriver à la frontière espagnole à Bayonne aux alentours de 2020-2021. Et vous allez voir à ce moment-là tous les trains de fret espagnols qui vont remonter sur l'ancienne voie. Et là, s'il y en a un toutes les 3, 4, 5, 10 minutes, on verra ce que pensent les gens d'une future voie qui pourrait être enfouie à un certain nombre d'endroits et d'une nouvelle voie qui est nécessitée aujourd'hui justement par l'accroissement des déplacements en train. Nous, en tout cas, nous sommes favorables bien évidemment à ce que non seulement on puisse avoir la liaison avec l'Espagne et évidemment pour nos amis toulousains et d'Occitanie. D'accord. Alors Christine, on sait que le groupe Europe Écologie-Les Verts, c'est non à la nouvelle LGV ou ce qu'on appelle le GPSO, le grand projet du Sud-Ouest. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut, puisque vous constatez vous-même que les lignes sont abîmées, sont en mauvais état, est-ce qu'on peut faire rouler plus de trains et des trains à grande vitesse sur une ligne qui a déjà besoin de régénération ? Alors bon, ce n'est pas un scoop que notre groupe... Non, je n'ai jamais prévu que ça n'est un scoop. Donc on a aussi un accord de majorité qui avait clairement posé ces choses-là. Ça se voit d'ailleurs ? On ne s'est pas d'accord ? Non, non, non. L'accord de majorité ne prévoit pas qu'on change d'avis. Voilà. Donc sur l'histoire de la LGV, on a vraiment... On a vraiment... On l'a vu, la LGV Tour a coûté énormément d'argent. On voit bien que... Mais c'est un succès. C'est un succès, mais ça a coûté très cher et il y a beaucoup de gens qui se plaignent, notamment du bruit sur la ligne. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus méconnaître. Et donc nous, nous sommes pour le transport des marchandises via les réseaux ferrés, mais non pas en faisant ce qu'on appelle les autoroutes févre-roviaires où on va mettre des camions sur des trains parce que ça coûte énormément cher pour les wagons, mais plutôt repenser le système avec des containers. actuellement, sur les lignes, j'ose espérer que tous les engagements que nous prenons, que nous allons prendre demain et dans les prochains mois, ça va nous permettre de régénérer ces lignes vers l'Espagne. Et donc du coup, rien ne nous interdit d'utiliser ces voies. Il y a des études qui le montrent où on pourrait augmenter la vitesse, notamment aussi vers Toulouse. On a des études, on les a mises passées à la dernière plénière, c'est vraiment prouvé. Et donc du coup, pourquoi pas aussi utiliser ces voies la nuit ? Parce que la nuit, on peut imaginer aussi de faire rouler des trains de marchandises. Donc là, vraiment nous, l'objectif, c'est l'urgence aussi climatique. Si on trace et les enquêtes publiques l'ont montré que les voies qui ont été prévues pour la LGV, ça passe sur des zones vraiment de biodiversité très importantes, ça éloigne les territoires parce que c'est très bien d'aller très vite à Paris. On peut faire des allers-retours dans la journée, très bien. Sauf que les territoires, eux, ils n'en profitent pas vraiment. Sur par exemple, Angoulême, ils ont moins d'arrêts vers Bordeaux qu'avant la LGV. Donc je pense que si on veut être cohérent, il faut... Reconnaissez qu'entre Bordeaux et Toulouse, vous allez plus vite en voiture qu'en train actuellement ? Pas forcément. Puis quand vous êtes dans un train, vous pouvez faire autre chose. Je pense qu'à l'heure actuelle, voilà, on peut améliorer les choses avec beaucoup moins d'argent. Donc dans le projet GPSO, il y a un volet particulier sur l'aménagement au sud de Bordeaux qui va permettre de pouvoir justement augmenter entre guillemets le bouchon ferroviaire que l'on peut avoir, avoir plus de trains qui puissent sortir. On a la réouverture de la Médoquine. Voilà, donc ça, ce projet-là, ça, on peut le soutenir parce que ça va permettre d'améliorer le système et on reste sur la régénération. Il y a des études qui le montrent. On n'a pas besoin d'aller chercher une LGV qui arriverait de toute façon pas avant 30 ans et l'urgence, elle est maintenant. D'accord. Marc Oxybar, sur la LGV, vous... Une remarque par rapport à ce qui vient d'être dit. Alors, l'idée selon laquelle on peut améliorer l'existant pour faciliter les transports, il y aura au final une réflexion de l'usager qui doit se déplacer et qui regardera juste le temps que ça prend et qui, du coup, continuera d'utiliser leur voiture. Ou l'avion. D'accord. Ou l'avion. Ou l'avion. Je prends l'exemple chez moi dans le sud de l'Aquitaine, de la Nouvelle-Aquitaine. Effectivement, nous continuons pour aller à Paris à prendre l'avion. Donc, oui, sur le projet d'LGV au sud de Bordeaux, bien évidemment que nous y sommes favorables en termes d'organisation et d'aménagement du territoire et d'aménagement du territoire jusqu'à Dax. Ne serait-ce que déjà jusqu'à Dax, si on faisait l'ALGV jusqu'à Dax, y compris pour le département des Pyrénées-Atlantiques, ça serait déjà une grande avancée. Donc, sur l'organisation du territoire, aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème. Et encore une fois, je suis favorable à l'ALGV jusqu'à Bordeaux. Mais on se retrouve avec une attraction de la métropole bordelaise. Et en ce sens, l'ALGV est un succès. mais il n'y a pas cet effet de ruissellement forcément sur la région et de poursuivre au sud de Bordeaux le projet d'ALGV de mon point de vue et de nature à avoir accentué cet effet de ruissellement. On est hors sujet convention TER mais c'était intéressant d'avoir parce que c'est lié et je suppose qu'à l'occasion de la discussion de cette nouvelle convention, il sera évidemment question de l'ALGV. Christian Broucarré, vous ne faites pas mystère non plus à la FNOT de votre... Vous êtes favorable à... Non, en deux mots, c'est très simple. Si, déjà, on voit l'appétence des Toulousains pour l'ALGV même s'ils font le détour par Bordeaux. Si on ne fait pas l'ALGV vers Toulouse, il y aura obligatoirement un troisième aéroport à Toulouse avec les besoins d'Airbus et on a besoin de toute façon des capacités sur les lignes classiques et je vois mal comment on pourrait réouvrir Médokine parce qu'avec la difficulté à la tranchée de Talens. C'est la gare de Talens. Oui, pardon, la tranchée de Talens. Voilà. De toute façon, nous, on s'est clairement positionnés, on a suffisamment vécu toutes les réunions de concertation en amont du GPSO, nous, on a été convaincus et de toute façon, ce qu'il faut voir aussi, c'est le succès du Ouigo sur Paris où les gens pour une quarantaine d'euros font l'aller-retour sur Paris. Donc, les lignes nouvelles plus que TGV, on voit bien qu'aujourd'hui, le TGV, comme je l'ai entendu dire au président, il n'y a pas que des attachés caisses, il y a aussi des sacs à dos. Très bien. Bon, merci. On pourrait continuer plus longtemps le débat. Ça fait 45 minutes. Ça fait un bon trajet en TER. Donc, on va essayer, nous, d'être à l'heure pour ne pas être pénalisé par la région dans notre convention. En tout cas, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Et donc, je rappelle, ce vendredi 12, débat à la région autour de cette nouvelle convention SNCF région aquitaine sur la 2019-2024. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada